Bonjour à toutes et à tous, c'est une joie de vous retrouver et de partager encore un temps autour de la parole de Dieu en ce plein milieu de deux semaines. Alors nous nous réjouissons déjà de ce que nous allons bientôt pouvoir reprendre, nos études bibliques en présentiel à partir du 19, étant donné que le couvre-feu sera décalé à 21 heures. Alors vous pouvez déjà vous préparer, préparer vos cœurs, noter sur l'agenda de se donner rendez-vous à nouveau le mercredi soir à partir du 19 mai à 18h30 ici dans ce lieu où nous chanterons quelques chants et nous ouvrirons la parole de Dieu autour de laquelle nous pourrons réfléchir, partager et aussi prier. Alors tout d'abord arrêtons-nous aujourd'hui même sur notre série concernant justement la vie chrétienne et je ne pouvais pas parler de la vie chrétienne sans parler de notre marche par la foi au sein de cette vie chrétienne. Dans Galate, chapitre 3, verset 11, il nous est dit que le juste vivra par la foi. Alors dans ce verset, le juste vivra par la foi, nous avons en quelque sorte une double vérité fondamentale. Donc ce verset nous rappelle déjà, et bien que ce n'est pas par les heures que nous sommes sauvés, mais que l'homme n'est accepté devant Dieu et sauvé de la condamnation que par la foi. Celui qui est juste par la foi vivra, nous rappelle Habakkuk, chapitre 2, verset 4. En second lieu, cette deuxième vérité fondamentale que nous trouvons dans cette expression, le juste vivra par la foi, et bien toute la vie de celui que Dieu a sauvé est en fait gouvernée par cette foi, par cette confiance en Dieu. Hébreu, chapitre 10, verset 38, nous dit justement, mon juste vivra par la foi. Vous savez, on ne peut plaire à Dieu que par une attitude de foi, que par une attitude de confiance pleine et sincère en la personne, et bien de notre Dieu. Alors nos décisions, nos pensées, nos engagements, et bien il y a notre foi qui s'exprime dans toutes ces choses, conscient que Dieu est aux commandes, que Dieu a des plans, et bien pour chacune de nos vies. Pour parler de la foi, évidemment, j'ai choisi un texte ô combien célèbre, qui nous appelle à parler des héros de la foi. Vous voyez de quel chapitre de la Bible je parle, il s'agit de Hébreu, au chapitre 11, où nous allons rebalayer un petit peu plusieurs personnages de la Bible. Et nous nous rendons compte, en fait, vous savez, c'est un petit peu comme l'amour, l'amour de Christ. Si on devait donner une définition bien précise, on ne va pas dire que Christ a aimé parce qu'il a dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Comme beaucoup de personnes ont dit « je t'aime » dans les années 60-70 avec le « peace and love », tout le monde s'aimait. Mais c'est dans l'action, et c'est toute sa vie, à exprimer le véritable amour en la personne de Jésus-Christ. Et vous savez, la foi, on va s'arrêter également sur les caractéristiques de la foi, pour essayer un petit peu de la définir, pour essayer un petit peu de voir ce qu'elle est vraiment, ou ce que le Seigneur aspire à ce qu'elle soit au plus profond de notre vie. Et vous allez découvrir peut-être des dimensions de votre foi que vous soupçonniez et que vous serez peut-être certainement appelés à développer en la personne de Dieu. La foi a pour conséquence plusieurs choses. La première, et je l'ai déjà un petit peu évoquée tout à l'heure, c'est que par notre foi, nous sommes justifiés. C'est ce que nous enseigne d'ailleurs Hébreu XI. Regardez au verset 4, il nous est dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ce n'est pas le sacrifice en lui-même par lequel Abel a été déclaré juste, mais c'est par la foi en ce que Dieu avait déjà mis dans son cœur et bien que Abel a été déclaré juste. De même aujourd'hui, nous en tant que pécheurs, nous sommes justifiés lorsque nous reconnaissons notre péché et que nous mettons notre confiance pleine en l'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ, de son sacrifice. C'est un petit peu les prémices, ici, par Abel le sacrifice, de notre foi que nous mettons dans le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Par notre foi, par ma foi, je suis justifié. Par ma foi aussi, je témoigne. Hébreu chapitre 11, verset 7. Il nous est dit ceci, là nous parlons d'un personnage que vous connaissez forcément fort bien, il s'agit de Noé. Il nous est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisait une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a reçu un message de la part de Dieu. Vous avez reçu un message de la part de Dieu. Le Seigneur nous a tous éclairés sur, j'ai envie de dire, la situation de notre monde, sur la situation de notre vie et sur l'espérance que nous avons en Dieu. Alors parce que nous avons été éclairés, parce que Noé a été éclairé, parce que Noé a pris au sérieux les avertissements de Dieu et les bonnes nouvelles aussi de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Noé ? Il se lève, il construit l'arche et il avertit tout le peuple. Avoir de la foi en Dieu, c'est prendre au sérieux les paroles de Dieu, les avertissements, ses jugements, sa bonne nouvelle, c'est se lever et c'est témoigner. C'est témoigner, c'est ça la foi. Par ma foi, je suis justifié, à l'image d'Abel, mais par ma foi aussi, je témoigne, je sers, à l'image de Noé. Par la foi aussi, un petit peu plus loin, nous voyons une autre conséquence au verset 8, et là il s'agit d'Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, alors attention, mais si on va lire un verbe avec lequel nous en tant qu'humains, nous avons souvent beaucoup de mal, pas seulement dans nos enfants, mais nous-mêmes aussi en tant qu'adultes, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Cette foi pleine, entière, cette espérance, cette confiance en Dieu m'amène à me lever, à prendre au sérieux et à obéir quand Dieu me parle par sa parole. Et ici, même, au dépend, eh bien, de l'inconnu, Abraham ne savait pas du tout où il allait, mais pour autant, il a obéi à Dieu, il s'est levé et il y est allé. L'obéissance du croyant découle en fait de sa foi, en l'amour et en la sagesse de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, on peut lire ce verset, 1 Jean, chapitre 5, où il nous parle justement que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean, chapitre 5, j'y arrive, verset, j'ai noté, 3 à 5. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Abraham a reçu l'ordre de quitter Ur, de quitter un pays qu'il ne connaissait pas, pour un pays où Dieu avait décidé de l'établir, mais qu'il ne connaissait pas non plus. Et il a aussi invité Abraham à monter avec son fils pour le sacrifier. « Quelle foi ! » Mais Abraham avait cette pleine confiance en Dieu, et bien qu'il n'avait pas ce regard humain, j'ai envie de dire, il avait un regard divin pour avoir cette foi. Et on voit que même quand il s'apprête à offrir son fils, qui, tout compte fait, ne sera pas sacrifié, mais où Dieu va pourvoir, et bien il a même cette espérance, il va même se rappeler que Dieu ressuscite les morts, et il se dit que son fils d'ailleurs sera même ressuscité. « Plus tard, je ne comprends pas tout aujourd'hui, mais j'obéis parce que c'est la voix de Dieu qui me parle, et je sais que les plans de Dieu sont parfaits, que Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. » Alors Abraham, par la foi, a obéi. De même, nous retrouvons cet Abraham un petit peu plus loin, au verset 11 et 12, où il nous est dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » La persévérance, par la foi aussi, je persévère. Une autre chose aussi, qui pourrait définir notre foi, c'est un petit peu plus loin, versets 24 et 26, là où nous arrivons à Moïse, où il nous est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, « Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Par la foi, Moïse refusa. Alors, par la foi, en fait, on s'engage, et en fait, on renonce. Si vous vous engagez vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis de votre future épouse, c'est pour renoncer, bien sûr, aux autres femmes. De même, si vous vous engagez pour une direction, c'est pour renoncer à une autre direction. Ici, par la foi, Moïse refusa. Il renonça. N'est-il pas aussi des choses dans ta vie, eh bien, auxquelles ta foi t'invite à renoncer pour t'engager pleinement, eh bien, dans les voies de Dieu ? Encore, verset 27, nous retrouvons Moïse, où par la foi, il va quitter l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme. Par la foi, Moïse resta ferme sur ses positions, ferme face à l'opposition, ferme face aux tribulations, ferme face aux attaques de l'adversaire, ferme face peut-être à ses aspirations pleinement humaines, qu'il correspond de lui, pour s'attacher, pour tenir ferme au plan de Dieu. Par la foi, il resta ferme dans l'attachement à la parole de Dieu, dans le témoignage. Oui, notre foi aussi nous invite à prendre position et à rester ferme. Enfin, pour finir, je terminerai par ces versets 29 et 30. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Il s'agit ici encore de Moïse. Et verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eût fait le tour pendant sept jours. La foi des livres et la foi d'un de la victoire. Par la foi, nous sommes victoriaux. Alors, c'est vrai que cette victoire, elle n'est pas toujours sur Terre. Nous avons bien souvent aussi des victoires sur Terre, mais il y a une victoire, des fois, qui ne sera pas forcément sur Terre. Quand je pense, par exemple, à Étienne qui a souffert effectivement le martyr devant ses oppresseurs, devant ses adversaires, ou encore Paul qui disait que la mort, pour lui, est un gain, il avait pleinement foi en son Dieu. Comme quoi, même la mort, même les plus grosses adversités ici, sur cette terre, n'auront jamais raison de sa foi dans la fidélité de Dieu, dans ses promesses. Par la foi, vous êtes victorieux. Par la foi, j'ai la victoire. Et je veux me réjouir encore avec vous, aujourd'hui même, de ce que par cette foi, il n'y ait aucune impossibilité de ce monde qui peut vous enlever cette foi. Il n'y ait aucune impasse, il n'y ait aucun combat. Non. Vous êtes victorieux par la foi en Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez pu un petit peu être éclairés sur les contours de cette foi pleine, complète en Jésus-Christ. puissons nous prier quelques instants, nous remettre entre les mains du Seigneur avant de nous quitter. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces exemples qui ne sont pas juste là pour remplir un livre, mais qui sont des exemples véritables, et bien qui parlent encore à nos vies, à chacun. Où en suis-je dans ma foi ? Est-elle vraiment à la mesure à laquelle elle devrait être pour toi ? O Seigneur Jésus, viens faire une œuvre, viens continuer ton œuvre, Seigneur, dans nos vies, aujourd'hui même. Seigneur, nous nous remettons chacun là où nous sommes en ces instants, entre tes mains. Viens développer, nourrir, faire grandir cette foi que nous puissions aussi être ces héros de la foi qui marchent, peut-être bien souvent sans voir avec nos yeux humains, mais avec une confiance pleine et aveugle en tes promesses, en ta fidélité, dans le beau et merveilleux nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Et bien nous allons nous quitter ainsi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, donc à l'église même, ici à Soma, pour notre culte, à 10h30 et comme je vous le rappelle, les prochaines études bibliques hormis celles de la semaine prochaine, mais à partir du 19, se referont en présentiel ici à 18h30 à l'église évangélique de Soma. Que le Seigneur vous bénisse, bonne fin de semaine à toutes et à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada